Salut à tous, c'est Platybus et on se retrouve pour une nouvelle aventure suivie sur une map qui s'appelle, je vais le voir tout de suite, comme ceci, Gorira Stemple donc une map aventure qu'on m'a fortement conseillée je cherchais une petite map aventure avec une histoire et on l'a conseillée Gorira Stemple une map aventure avec une histoire très sympathique avec plus d'une belle heure de jeu donc je me suis dit une belle heure de jeu, c'est une bonne idée et je me retrouve avec le pack de texte de base légèrement modifié pour que Minecraft soit basique et qu'il plaise à tous, mais un petit peu modifié pour qu'il soit un peu plus sympathique donc voilà, on commence tout de suite, j'ai un livre dans mon inventaire que je vais lire Bienvenue sur Gorira Stemple, rendez-vous chez Gorira vous ne pouvez pas rater sa maison, c'est la plus grosse et elle est en retrait du village mais avant ça, questionner les villageois par quelque chose ne va pas par ici ok, donc on va un peu se balader dans le village donc il y a des petits jetons là-bas, je vois un temple, c'est peut-être la maison de Gorira j'en sais rien donc vous voyez ici la cobblende qui peut changer mais ça ne devrait pas vous déranger Gorira, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus on pense tout ce qui est décédé maintenant ok, merci si tu penses qu'il est décédé, ce n'est pas très gentil pour lui est-ce qu'on sait monter à l'étage ? oui, il y a peut-être quelque chose de très important à l'étage non, il n'y a rien du tout on va redescendre hop donc il y a enfin une maison ici mais j'avais déjà cherché ici il y a un champ de blé dans le puit, ça ne fait pas mal qu'il y ait quelque chose ouais voilà, je me disais bien il n'y a rien du tout dans le puit on va rentrer dans l'église ici il y a une table de craft et un forgeron ok est-ce qu'il y a quelqu'un plus haut ? voyons voir non, il n'y a personne bon ben, il n'y a pas grand monde encore qui m'a parlé dans cette église dans ce village ah, il y a un livre Discussions entre moines ah oui, je me souviens encore de lui c'est un homme cet homme avait tout pour être heureux et il l'était jusqu'à ce que sa petite fille Nufitia ok tombe malade il a commencé à pratiquer l'alchimie dans le but de créer une potion qui la remettrait qui permettrait de la sauver excusez-moi on le voyait de moins en moins jusqu'à ce qu'on ne le voit plus du tout ok, ben, sa fille était malade donc ça a l'air c'est triste pour lui mais pour le moment, on ne peut rien y faire alors, on va encore ici Jean Gueira a disparu je ne savais même pas qu'il habitait ici il nous propose un livre contre une émeraude comme c'est gentil alors, ici il y a des fours ok, il n'y a rien c'est juste le pack de textures qui m'a surpris en fait oh ça, ça m'intéresse par contre, je pense qu'il faut jouer en peaceful si je me souviens bien donc on va juste se mettre en peaceful parce qu'il me manquait un peu de nourriture voilà on va revêtir ça wow c'est magnifique dis donc et on va ranger ça dans notre inventaire vu qu'on en a actuellement pas besoin alors, il y a encore des maisons là-bas avec des petits villageois bien sympathiques ça a l'air très joyeux ce petit village enfin bon Rodolphe House ok tu peux te pousser s'il te plaît ah, quand même j'aimerais voir Rodolphe j'ai faim j'ai tout le temps faim ah oui, c'est vrai que 15 côtelettes contre une émeraude qui est plutôt gourmand alors Rodolphe House vous voulez y aller mais vous êtes malade personne n'en est revenu vous savez euh, ok ok, d'accord monsieur je fais ce que vous me dites euh, est-ce qu'on est déjà venu ici je m'y perds un peu Catherine, ça la discussion de Catherine euh, ouais on a fait partout des recherches mais en 26 de nos hommes sont partis depuis 4 personne n'est revenu de cette maudite maison depuis nous sommes terrifiés à l'idée d'y retourner une nouvelle fois ok, donc cette maison a l'air vraiment terrible peut-être qu'elle est hantée enfin, à mon avis c'est pas possible vu que je suis même pas à être fort je sais vu que ben on est en peaceful donc elle pourrait pas être hantée théoriquement euh, fort est-ce que je suis déjà venue non ok c'est sympa euh, et toi tu nous dis quoi euh, j'ai entendu dire qu'il possède une immense richesse un vrai trésor en réalité d'accord une immense richesse ben ça m'intéresse héhé alors est-ce qu'on est déjà venue c'est une maison hantée je vous dis elle est hantée ah, je vous l'avais dit aussi je suis trop en devant église faites un taux je suis mon collègue il en connaît plus ce sujet eh bien je suis déjà allé chez son collègue bon, il y a beaucoup de maisons c'est bien de finir parce que ah, la maison de la fille de machin truc interdiction de se servir dans les dispenseurs ouais, il y a peut-être quand même un livre quoi donner ici l'alarme de guillasse rien d'autre mais c'est fait j'ai envie de lire son livre ok, on peut pas apparemment bon, tant pis ben, on va un peu continuer à chercher dans le village vu que si c'est trop long on va continuer on va rentrer dans la maison je suis meilleure amie de Nufita mais en ce moment elle va vraiment mal évidemment, elle est malade petite pépère oh non, elle peut ça, j'imagine que j'ai quand même le droit d'enlever enfin, à mon avis c'est pas considéré comme de la triche je vais quand même réussir voilà parce que c'est pas vraiment la triche mais la pluie c'est vraiment mieux vous êtes d'accord à mon avis que laisser la pluie c'est franchement ennuyant donc on est déjà venu ici aïe, j'arrive plus à bouger petite bague de souris est-ce qu'on est déjà venu ici en fait, oh, genre il faut que je laisse les portes ouvertes là où je suis déjà venu alors, est-ce qu'on peut encore passer ? tiens, il y a une maison bizarre alors on va d'abord passer un peu partout s'il n'y a rien là, Anne-Marie-Spares Goira, ça fait ouais, je pense qu'il est décédé c'est ça donc là, on est au début du village et on va aller voir cette maison un peu étrange mais qu'est-ce que c'est que cette vieille cabane ? bah, qu'est-ce que c'est euh... qu'est-ce que c'est que cette vieille cabane ? est-ce qu'on sait ouvrir le coffre ? voilà quoi vous amuser ok, bah moi je peux pas m'amuser je peux pas m'amuser parce qu'il n'y a pas de quoi de quoi aller là-bas bon, tant pis, de toute façon c'est pas intéressant on va perdre notre temps à faire des débilités j'aurais bien aimé trouver une arme de gas tant pis, hein on va aller dans la maison de Goira donc son temps et on va commencer l'aventure une bonne fois pour toutes donc on a retrouvé quelques souvenirs nous indiquant qu'il était hanté on va juste faire un petit tour en arrière pour être sûr que je n'ai rien loupé ce serait quand même bien je me demande si je peux récolter ça comme pain théoriquement à mon avis oui je pourrais mais est-ce que je suis passé oui c'est la maison de Catherine ça, ok bah donc c'est bon je peux y aller j'ai tout récolté donc on y va ça fait déjà 8 minutes qu'on est ensemble à fouiller des maisons donc on va peut-être essayer de quand même commencer l'aventure un petit peu un petit peu sérieusement acte 1 il existait une légende qui dit qu'il existait un trésor ayant appartenu au grand maître Goïra porté disparu depuis maintenant 10 ans vous allez partir à la recherche de son fameux trésor vous n'êtes pas les premiers à pénétrer ici et tous ont secondé il vous faudra parfois réfléchir et être agile pour venir à bout de cette map ne casser aucun bloc ne casser aucun bloc ne poser aucun bloc jouer en peaceful game mode survival slash time day night autorisé brightness recommandé moody pour plus d'ambiance et fun map machin all right reason ok bah la vidéo c'est fini on va pas mettre moody parce que sinon vous ne verrez rien on va pas mettre à 50% comme ça on respecte quand même plus les règles sans non plus être à moody parce que sinon je vous garantis que vous viewers vous verrez rien du tout vous verrez un amour ok bah je reçois un petit bol et pourquoi oh ok c'est la table il est comme ça je me serre ça c'est sûr on va un peu ranger l'inventaire parce que là c'est un peu le petit bordelus alors on va mettre ça ensemble les pains ensemble et il nous reste ceci donc il a une table il a des lits on va pas dormir dans les lits parce que ça m'étonnerait qu'on meurt là maintenant ok deux steaks ça c'est bien même si on est en piscou on pourra quand même manger je vais vous faire quelque chose là des fours ah je me disais bien il y a un petit poulet dans le four je pense qu'il faut jouer en difficulté normale parce que sinon pourquoi est-ce qu'il y aurait toute cette bouche c'est pas très logique enfin bon voilà ça commence donc ici grenier salle 7 ok c'est toutes les salles numérotées donc alors on va aller voir juste le grenier avant de rentrer dans la salle alors le nord est derrière toi 2 nord 3 est 3 nord 2 ouest ouais bon ok on va pas s'attaquer au grenier d'abord on va commenter par la salle 1 il y aurait pas quelque chose derrière ce tableau c'est toujours louche ok il y a rien bon tant pis tant pis tant pis on va commencer par la salle 0 1 allez c'est parti les amis par un petit jump donc le jump c'est pas ma force mais celui-ci est quand même plutôt facile je vous le celui-ci est plutôt facile platypus bon platypus a réussi à se faire au premier saut de l'étape 1 bon il faut être fort pour faire ça je pense enfin non il faut être nul il faut être fort dans ça ok là c'est vrai en fort vous connaissez là c'est vrai en fort un petit jacuzzi ça vous dit un petit jacuzzi en compagnie de platypus enfin en compagnie il n'y voyait rien de suspect oh mon dieu oh mon dieu platypus n'est pas d'en forme ou quoi pourtant moi personnellement j'ai aussi d'en forme mais mon petit avatar minecraftien ne serait-il pas en forme ben on va se concentrer et on va y aller hop hop mais mon dieu c'est quoi ça bon cette fois-ci on se concentre une bonne fois pour toutes et on y va parce que ça commence à m'ennuyer je me fais dix mille fois au premier saut hop on réussit ça comme un professionnel et puis là c'est là que ça commence et magnifique on a réussi et hop on réussit ça et puis maintenant ça va être difficile et on a raté après il aurait fait une ellipse excusez-moi pour le premier saut j'espère que non parce que ce serait quand même la mentale de toute façon si vous vous ennuyez quand je fais mes sauts n'hésitez pas à passer un petit peu dans la vidéo où vous avancez le curseur de 1 ou 2 cm et j'aurais probablement fini mon saut ça c'est un petit conseil que je vous donne parce que j'ai déjà fait je l'avoue j'ai déjà fait dans certaines vidéos avec dès ma part mesure il m'est déjà arrivé de passer le curseur tout simplement parce que le youtuber qui faisait la vidéo simplement ne se débrouillait peut-être pas très bien à cette épreuve là donc je me suis permis dans certains cas d'un peu accélérer sa progression et une fois que je suis ici ah ok il y a un deuxième parcours là ok bon par contre déjà une petite chose on peut profiter depuis là 1.4 du spawn point ça remplace le lit donc c'est très pratique par exemple si dans cette épreuve j'aurais pu le faire en arrivant au dernier saut je pourrais faire slash spawn point et si je meurs au lieu de devoir tout remarcher je pourrais revenir pile là où j'étais avant qu'on se quitte donc ça c'est pas mal hop nickel alors hop raté bon vous savez quoi je vous fais une ellipse parce que sinon ça va durer trop long allez les amis on se retrouve dans tout de suite pour vous et bien salut on se retrouve donc pour vous immédiatement finalement mais pour moi après de nombreux essais donc voilà je vous ai repris au dernier saut comme ça je pourrais quand même vous montrer réussir quelque chose et hop je valide cette salle donc on retourne au niveau de la pièce principale ok donc j'ai dû faire une ellipse pour la première salle mais c'était pour votre entre guillemets bonheur pour que la vidéo soit plus amusante allez hop ça on va faire des épisodes quand même ah non face point tiens je respawn là moi d'accord donc maintenant le spoil point excusez-moi j'ai un peu bugué comme dirait certains parce que j'ai raté ça m'a un peu ennuyée mais bon hein on ne va pas se plaindre et on va slash spoil point point et voilà comme ça on pourra recommencer tout de suite au cas où on meurt comme ceci lamentablement donc j'espère en tout cas parce que on n'a pas trop parlé j'espère comme j'ai passé les 100 abonnés il n'y a pas si 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 longtemps ben j'espère que aïe maintenant on est plus que 100 et ça c'est bien bien chouette donc je vous remercie grandement d'être avec moi plus de 100 désormais vous n'êtes pas tous actifs sur ma chaîne ça c'est un petit peu dommage mais la plupart de mes abonnés sont actifs donc ça c'est amusant en plus vous vous postez des petits commentaires moi ça me fait super plaisir je les lis je vous réponds toujours et je trouve qu'on s'amuse bien ensemble sur ma chaîne c'est mon avis je pense que c'est bien convivial et que je meurs lamentablement 10 000 fois dans la lave mais bon hein c'est pas comme si je mourrais lamentablement 10 000 fois dans la lave non ne vous en faites pas ne vous en faites pas c'est pas moi c'est un autre mec qui joue platypus il est juste occupé à parler je sais pas si vous en avez rendu compte mais je vous les explique maintenant en fait c'est pas moi qui joue non je rigole je vais pas essayer de vous faire croire ça je vous prends pas pour des biblies et là c'est bien et là c'est bien que vous n'allez pas croire ça si je vous raconte un truc aussi n'importe quoi attention je vais peut-être réussir ce serait cool quand même pour vous si je le réussis c'est pour vous pour mes abonnés fidèles et bien sympathiques et hop valider cette salle les amis oui ensuite on va retourner au spawn ok donc la salle est validée voilà deuxième salle validée salle 3 on y va tout de suite enfin quoi que en fait quoi que les amis on a fait déjà deux salles on a bien commencé il y a un trou là parce que le torrent elle m'a pas dû se faire et donc les amis on va se quitter ici moi je vous reprends tout de suite après puisque je vais tourner à la suite donc pour vous pas de chance vous aurez l'épisode dans le temps et moi je vais vite continuer l'aventure parce qu'elle me plaît je vais m'amuser encore durant de longues minutes vu que cette map a une durée de vie d'une heure plus ou moins donc on se retrouve après cette ellipse pour moi et dans quelques jours pour vous j'espère que vous n'oubliez pas de mettre un pouce vert de vous abonner et de commenter allez à plus tout le monde et salut à tous les amis c'est platypus et on se retrouve après cette intro un petit peu débile et un petit peu foireuse sur notre map adoré le premier épisode est déjà sorti et donc je tourne le deuxième à la suite si vous l'avez dit pas au moment il faudrait qu'il fasse un petit slash toggle d'une folle c'est parce que l'orage a nous envoyé donc nous voilà devant la salle 3 c'est ça elle est destinée à une seule personne ok et bien on commence tout de suite un labyrinthe on va allonger le côté gauche comme le font certains donc ça va nous faciliter la vie je pense par là il n'y a rien hop ok on longe le côté gauche parfait un levier encore ici un levier et le dernier levier je pense que c'est bon pourquoi ça est fermé il y en a peut-être encore peut-être plus de levier platibus c'est tout un pour qui non mais allez hop on continue ah ok ça nous libère pas ça oh oh c'est fou oh comme c'est fou c'est tellement bon j'aime bien ce petit environnement c'est très bien fait bravo à toi le créateur de la map dont j'ai oublié le nom malheureusement mais bravo parce que ce labyrinthe en tout cas et le reste de la map aussi est vraiment très beau hop et on y est valider cette salle tu pensais que c'était fini ou moi oh le sadique oh le sadique le gros sadique oh purée en plus j'y ai vraiment cru pouce vert parce que enfin je vous conseille je vous demande un petit pouce vert j'espère que c'est pas trop de monde et on va un petit peu pendant que je me perds dans ce labyrinthe j'ai oh my god aborder ce petit sujet les petits pouces vert ça m'aide beaucoup à me faire connaître donc c'est très gentil quand vous mettez un pouce vert car c'est grâce à ça ah d'accord oh c'est vraiment bien fait c'est grâce à ça que je me fais connaître donc grâce à vous en fait ma publicité c'est vous comme disent certaines personnes et bien je vous le dis car c'est le cas vous êtes ma meilleure publicité quand vous parlez de ma chaîne à vos amis c'est ce qu'il faut faire c'est ce que c'est ce que j'aimerais que vous fassiez car c'est comme ça que je peux me faire connaître et que je peux progresser dans ma chaîne sinon on n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vert pour ça petit prétexte un petit peu stupide j'espère qu'on est à la fin du labyrinthe ah voilà on a fini cette partie du labyrinthe et on ressort ah parfait et donc on a validé la salle numéro 3 parfait donc on a à peine commencé l'épisode donc on va faire la salle 4 et pourquoi pas la salle 5 si elle ne nous prend pas trop de temps vrai ou faux torche allumée vrai torche éteinte faux good luck ok un piston veut pousser 14 blocs euh vrai oula je sais plus il est possible de trouver des moutons colorés dans la nature ça c'est vrai j'en suis sûr le creeper possède 20 points de vie euh ouais ça c'est vrai euh il est possible de trouver du diamant à la couche 19 faux le dragon rouge est un ennemi qui aurait dû être intégré vrai et le golem de fer est passif même trouvé naturellement euh faux ah ouais encore allez piston ne pousse peut-être pas 14 blocs voilà donc euh juste pour pour que pour votre information un piston ne pousse pas 14 blocs il il est possible ça je sais je l'ai déjà vu de trouver des moutons colorés le creeper possède 20 points de vie parce que 1 point de vie est considéré comme un nike on ne trouve pas bien sûr des diamants à la couche 19 tout le monde le sait le dragon rouge est un animal qui aurait dû être intégré par Mojang mais ils ne l'ont pas fait et le golem de fer quand il est trouvé naturellement dans la maison il n'est pas du tout passif ça c'est sûr donc la salle 4 lui nous a pas pris de trop tant la vidéo a à peine commencé donc les amis ne vous en faites pas on continue tout de suite à la salle 5 mince il semblerait que le bouton soit tombé dans le portail oh non c'est quoi cette arnaque le bouton tombé dans le portail non mais il se prenne pour qui oh j'aime bien oh j'aime bien c'est marrant eh mais j'ai encore des potions de résistance au feu oh ça va être génial résistance au feu 37 secondes par ici euh par là regarde pour voir euh ouais bah ça me tente pas trop en fait quoique j'ai des potions de résistance au feu je vais un peu voir s'il faut les utiliser ou s'il y a un autre moyen donc ça a pas l'air d'être par là ah il y a peut-être une une descente par ici oh ouais il y a une descente dans le jeu de story hop et euh et après et après est-ce qu'on est obligé d'utiliser les résistances au feu théoriquement non voilà là je suis tout en bas ah ok donc il y a moyen de passer par là ouais c'est plutôt hard je vais boire une potion parce que c'est peut-être du cheat mais je pense que de toute façon ça va m'être bien utile sinon je vais cramer dans d'atroces souffrances j'en suis presque sûre allez hop on monte ce petit escalier qui n'a servi à rien et on arrive là où il fallait aller sain et sauf enfin même si on a le cul en feu il est comme dans certains mais ça nous est ah bah merci pour les boutons quand même cache les boutons dans le nether parce que les gens se sont pas éculottés alors on a un petit bouton en moins on en a même 3 le nether est assez joli d'ailleurs parce que je trouve qu'il est plutôt bien fait alors on a encore 2 minutes de résistance au feu donc on va plonger dans la lame ça va être con qu'est-ce que vous en pensez pour un petit bain de la il y a des saunas il y a des bains de boue alors un petit bain de la pour une petite cure pour se purifier ouais non en fait non platypus non ne raconte pas n'importe quoi tu vas te calmer et tu vas faire cette mave aventure et foutre la paix à tes abonnés euh d'accord peut-être que mes abonnés ils n'aiment pas quand je leur fout la paix peut-être que ce qu'ils aiment mes abonnés c'est c'est quand je fais le débile quand quand je raconte n'importe quoi et quand je m'amuse comme un petit flou en leur compagnie ça je ne sais pas franchement je ne sais pas je leur demanderai hop ouh j'ai de sa dame pour ça au revoir et on passe de l'autre côté donc voilà les amis on a réussi donc grâce à nos potions de résistance au feu c'est un petit peu cheaté mais bon si on ne peut plus cheaté dans minecraft minecraft ce n'est plus minecraft donc bah donc on s'est permis d'un peu tricher mais c'est pas bien méchant et hop on valide la salle salle 4 il nous reste encore 2 salles est-ce qu'on réussira les 2 salles dans cet épisode ou est-ce qu'on fera juste la salle 6 je ne sais pas par contre on va jeter ceci et on va jeter aussi les boutons parce que ça ça peut être du vrai tweet alors seule la hauteur te guidera vers la suite wow my god oh oh purée oh merde je suis en bon on va voir la potion voilà oh je suis vraiment un vieux cheater je vous l'avouerai seule la hauteur je comprends pas seule la hauteur est-ce qu'on peut passer par ici non je comprends pas leur histoire de hauteur expliquez-moi s'il vous plaît valider ah ah j'aime bien bon allez j'arrête de tricher c'est promis parce que là c'est vraiment flagrant ah la potion de résistance au feu ah c'est maléfique je suis fière de moi franchement c'est difficile mais je suis fière de moi parce que maintenant on a activé la salle 6 et on va terminer la salle 7 comme ça on aura quand même à chevaux donc voilà l'alarme qui disait que le temps moyen d'un épisode était terminé on va quand même continuer ça a l'air de cœur c'est très bon surtout que ça nous tire des flèches c'est pas ça mec aïe attention faut pas que je vais tomber ah non bon bah on recommence surtout que j'ai déjà récupéré 20 flèches comme ça vous voyez à quel point il nous il nous bah il nous mitraille de flèches en levant que j'ai pas en levant il est trop touché hop on passe ici oh non on a encore fait tomber je me demande y'a rien au bas pourtant je prends pas beaucoup de dégâts de chute c'est bizarre peut-être parce que je suis en piste j'ai toujours ma résistance au feu c'est pas très légal on attend qu'il soit passé voilà je passe hop je passe ici parfait j'ai pas tombé oh non encore une fois surtout que je vais perdre toute ma vie à tomber à chaque fois on va un peu jeter nos flèches parce que c'est en plus ça recouvre nous n'avons hop ça vous me jette voilà on en a pas le temps ça ne sert à et on réessaye hop on passe non on passe pas aïe j'espère que je vais pas devoir ici aussi vous faire une ellipse finalement dans la salle la plus simple la première salle c'est la seule où j'ai fait une ellipse parce que les autres salles qui sont censé devenir de plus en plus dur en bas je les ai bien réussi à par une autre je ne sais pas mais mais c'était pas trop mon intention regardez ces magnifiques j'ai pris cette flèche ouais bon j'ai réussi à tomber d'une échelle bravo allez je suis en... on réessaye encore une fois si euh... si euh... si euh... décidément j'y arrive pas du tout euh... j'aimerais peut-être faire une ellipse hop on passe on passe hop aïe ah évidemment je me fais tirer des choses aussi en même temps bon un dernier essai j'ai fait une ellipse pour pas te rendre l'ennui avec ça mais euh... l'idée est pas mal j'avais déjà vu ça dans une autre map aventure que j'ai commencé et que j'ai pas tant vu je vous l'avoue mais euh... il y avait pas des flèches qui me tiraient dessus et une fois c'était moins... c'était moins... c'était moins complexe et c'est plus... c'est plus de la présence bon cette fois-ci ça vient me servir et on me tire dessus ah ben non bon allez les amis ellipse et on se retrouve après euh... si j'ai réussi à le finir allez on se retrouve euh... bah tout de suite et re tout le monde c'est platy on se retrouve donc pour une seconde après pour moi euh... au moins 10 minutes euh... je vais vous l'avouer et en fait je suis passé en fait finalement quand tous les dispensers a flèché des fichiers tout simplement donc euh... à un moment je me suis même mis en... en... en fly mode je vais vous l'avouer mais euh... j'ai pas réussi avec euh... je vous l'ai garanti je me suis dit que c'était pas très légal alors je me suis mis en fly mode à la place des dispensers et j'ai observé des mouvements longuement et je me suis remis en game mode 0 et après 2-3 essais finalement j'ai quand même réussi donc me voici si vous pensez que j'ai triché euh... pensez-le mais moi sincèrement je pense que ce que j'ai fait c'est pas de la triche je pense juste que je me suis un peu aidée euh... je voulais être sincère avec vous et vous le dire mais j'ai réussi en... en... j'ai réussi sans le créatif ça c'est sûr j'ai réussi euh... je pense que si on va y voir après 2-3 essais et 10 minutes finalement après vous savoir hop ! je valide et finalement c'est la dernière salle donc je ramasse encore ces foutues flèches hop ! bye bye ! j'ai quand même passé là euh... au moment où les dispensers étaient... étaient vides donc euh... ça c'est un peu euh... c'est un peu bizarre euh... salle 7 j'ai appuyé j'ai appuyé il est témoin c'est quoi ce t'arnaque pourquoi la salle 7 n'était pas activée ? bon euh... les amis euh... repetite ellipse euh... une unième fois et on se retrouve quand j'ai réglé le problème re tout le monde on se retrouve après cette deuxième ellipse finalement en fait c'est parce que j'avais fait un clic gauche au lieu d'un clic droit tout simplement sur le bouton donc maintenant ça c'est activé et j'ai entendu un bruit de tnt donc là là vous voyez ça a explosé donc je n'y suis pas encore allée et euh... on va d'abord ramasser tout ça pour les jeter hop ! on jette parce que ça va nous ennuyer tout ça et hop ! on y va donc on rentre dans la nouvelle salle avec si tu joues seul appuie simplement sur le bouton félicitations vous avez terminé les 7 salles pour continuer l'aventure second joueur place toi au machin donc si je suis tout seul hop ! j'appuie là et que s'est-il passé ? un gros rond est apparu au centre ah oui ça j'aime bien ces portes en piston complètement invisibles je vais juste rentrer ici parce que ça me perturbe 2 nord 3 est 3 nord 2 est ouiiii oui parfaitement vous savez quoi parfaitement et bien on va continuer ok bon ce grenier il y a un grenier mais après c'est pas trop grave hein un grenier, un grenier, s'il veut un grenier ils peuvent avoir un grenier il y en passe plein hop ça commence acte 3 donc les amis l'acte 3 on le verra dans l'épisode 3 donc j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode avec 4 magnifiques steaks oh regardez si tu t'abonnes ce steak est pour toi si tu es actif sur ma chaîne ce deuxième steak est pour toi si tu laisses des pouces verts ce troisième steak est pour toi et si tu es actif que tu laisses des pouces verts et que tu mets des commentaires sur mes vidéos tu reçois les 4 steaks platypus devient débile je rigole donc les amis on se retrouve tout de suite moi encore une fois à la suite et vous dans quelques temps pour l'épisode 3 allez n'oubliez pas de mettre un pouce vert de faire ce que j'ai dit pour les petits steaks même si je rigolais je vais pas vous donner des steaks je vous prends pas pour des petits moutons vous en faites pas donc on se retrouve pour l'épisode 23 dans le prochain épisode allez à plus tout le monde et salut à tous c'est platypus et on se retrouve pour l'épisode 3 que je tourne encore une fois à la suite de Goyera Stenvol donc je tourne tous les épisodes à la suite car c'est plus pratique pour moi et que de toute façon les commentaires ne sont pas importants dans cette série donc je vous diffuserai peu à peu ne vous en faites pas mais tourner tous les épisodes à la suite ne me pose aucun problème déjà de 1 parce que je m'amuse dans cette série cette map est vachement cool les dernières que j'avais faites étaient de loin moins amusantes que celle-ci les défis en restos étaient beaucoup moins bien faits etc mais bon je ne vais pas me plaindre sur les maps que j'ai faits mais également comme de toute façon c'est pas une aventure où vos commentaires vont m'aider comme par exemple dans certaines où je pourrais être bloquée bah vos commentaires peuvent m'aider là vos commentaires bon c'est toujours super sympa quand vous en mettez mais je pense que je vais me débrouiller toute seule toute seule cette fois-ci donc tiens voilà oh des cd donc bah je pense que je suis en droit quand même de tourner tous les épisodes à la suite et des glace bottes donc ça c'est nul donc on va un peu visiter cette salle on va mettre un cd tiens ok d'accord en votre compagnie je disais parce que j'ai quand même terminé ma chambre voilà là-bas il y a un levier je le vois oh une petite chauve-souris elles sont sympas ils ont vu la mise à jour des chauves-souris je trouve ça je trouve pas ça utile franchement ils auraient pu ne pas le mettre parce que ça ne sert à rien mais euh c'est sympa ça rajoute dans l'ambiance au jeu bon j'ai allumé c'est sympa et alors ? euh je vois pas ce qu'il faut faire dans cette salle sincèrement il y a des coffres ici il me dit barre en obsidienne ok c'est peut-être un clin d'oeil à quelque chose je ne sais pas il faut peut-être monter ici non ok c'est juste de la déco bon on retournera ici si à un moment il nous indique d'y retourner mais je vois pas trop à quoi ça sert pour le moment donc on va rentrer ici euh vous avez déjà aperçu que c'est un petit bureau on dirait une salle de réception ici c'est bloqué donc euh le chemin va te déverrouiller à un moment on vous aime ici donc c'est là qu'il y avait les casse-stecks que je vous ai donné dans le dernier épisode et donc on va pouvoir peut-être passer par ici euh je regarde un peu hein c'est-à-dire qu'il faut pas du tout passer par là ici euh on dirait qu'il y a quelque chose là derrière alors ok c'est juste le système redstone euh ouais d'accord et de l'autre côté c'est le système redstone aussi donc il y aura quand même peut-être plus caché son système redstone c'est pas trop demandé je pense ça fait un peu bizarre de voir les systèmes redstone apparents enfin gros euh par contre on est-ce qu'on peut se sauter comme ça ? ça me semble beaucoup trop loin ouais c'est bien ce que je me disais je vois pas à mon avis il y aura ces petits ponts en redstone qui va se rétracter mais il a peut-être activé quelque chose avant en tout cas à mon avis c'est par ici que se trouve la sortie principale alors pas ici il y a rien on va dormir dans le lit ouais en fait c'est pas la nuit donc on va juste se faire mettre de mettre euh de mettre la nuit euh il indiquait bien dans les règles que ce n'était pas du cheat euh pourquoi est-ce que je... ah ouais dans un joli petit lit creeper euh lit creeper donc pour ceux qui n'auraient pas lu les épisodes j'en profite pour vous euh pour vous parler du pack de textures donc vous m'avez dit que mon pack de textures personnel vous ne l'aimiez pas trop ce que je comprends parce qu'il est vraiment personnel donc euh j'ai décidé de retourner au pack de textures de base mais avec des petites modifications donc c'est un pack de textures qui s'appelle Poshcraft si vous le voulez qui reprend les textures de base mais légèrement modifié pour une meilleure ambiance par exemple les steaks depuis la mise à jour ils ont changé la texture des steaks mais là ils ont gardé l'ancienne etc la cobble est un peu plus délicate si on peut dire ça comme ça donc euh il y a plein de petites choses euh ah peut-être que je dois remplir les fioles d'eau il y a peut-être un bot switch derrière les chaudereaux même si je sais pas si c'est un c'est considéré comme un changement de l'eau de puiser de l'eau dans un chouillon on va bien voir j'en prends d'un vin non ça ne fait rien ok bon s'il faut mettre quelque chose ça ne compte pas en plus ça n'active même pas les plaques de pression comme ils sont en pierre donc euh je ne vois pas vraiment ce qu'il faut faire dans cette salle et on va mettre un cd un autre on va reprendre ici euh je vois pas trop je ne vois pas trop alors on va continuer à explorer donc ici cette salle était bloquée il y a rien qui pourrait nous débloquer ici euh je ne vois rien d'accessible donc à mon avis euh ça doit être les autres salles qui vont ouvrir donc et puis finalement il y a ici franchement on ne voit pas parce qu'il faut pas c'est bon peut-être par ici on entend d'ailleurs la musique que j'ai mis dans une salle en avis c'est vraiment cette autre salle là-bas qui pose un problème mais je ne vois pas trop si j'avais une enderpère j'aurais pas assez facile ah il y a encore oh je suis tellement bête encore une autre salle que j'avais même pas ah ben voilà quand même voilà mon platique aussi une salle je vais avoir même pas alors une armure ne fait jamais de mal euh je vais prendre celle en diamant ça m'intéresse un peu plus que celle en... par contre si il me dit qu'il y a une armure je vais peut-être mourir donc je vais déposer ceci euh ça donc je vais prendre l'armure et je vais déposer le reste du stuff regardez d'ailleurs il y a une petite pustule sur le ventre avec les pagues de plexus hop je peux pas descendre donc je peux monter par ici on dirait un portail de nether qui peut être bloqué ouais c'est ça donc ça doit être la salle d'alchimie dont parlait euh la salle d'alchimie de... bah de Goïra voilà by Goïra d'ailleurs il a du même créer un compte qui s'appelle Goïra pour qu'on voit son journal intime donc on est dans sa salle d'alchimie oh pas mal c'est bien attendez je vais pas encore lire les livres mais d'abord un petit peu fouillé là ouais ok il y a rien ici il y a des potions fire resistance je prends régénération je prends aussi ok ça représente un petit euh... un petit buffet ou on dirait une hot je ne sais pas ce qu'on on va tout de suite lire le premier livre le 21 mars 2002 je pense avoir trouvé la formule exacte qui me permettrait de lier le monde des vivants avec celui des morts donc le portail du nether apparemment d'après mes calculs le portail devrait rester ouvert environ 20 minutes c'est peu mais je pense pouvoir trouver une larme de gasse durant cette période sans cette larme jamais je ne pourrais fabriquer l'antidote pour soigner ma petite fille donc Nufthia comme on l'a vu au début de l'aventure de la morsure du maudit zombie donc euh... c'est bien ce qu'il fallait indiquer c'est indiqué dans la maison de Nufthia qu'il fallait mettre la larme de gasse sur la plaque de pression pour activer la fin du jeu donc on va lire le deuxième journal 27 mars 2002 mon cher lecteur je suis prêt ces lignes sont peut-être les dernières que tu diras de mon gré je dois accomplir ce travail seul car le surplus d'énergie dégagé par un trop grand nombre de personnes rendrait le portail instable j'espère vous revoir bientôt bah c'est bel et bien le dernier journal de cette zone on dirait donc euh... cette armure qu'on nous a donné c'est pour aller dans le nether donc euh... ça promet d'être compliqué enfin j'imagine tiens j'ai encore un journal intime attendez... journal intime 1, journal intime 2 ok donc je lui suis là avant bon bah on va se rattraper on va le lire c'est 3 février 2002 ce soir restera un jour important pour moi durant mon aventure c'est aujourd'hui que j'ai découvert que le portail aurait besoin d'une certaine énergie pour fonctionner par contre je ne sais pas encore avec quoi l'alimenter je ne sais pas si le portail tiendra ouvert assez longtemps donc ok euh... on a vu le... la solution euh... dans le... le journal suivant donc ici c'est du minerai de diamant c'est assez drôle je trouve que c'est pas que ta texture est plutôt bien alors on va rentrer ici il y a un petit couloir alors on va voir où nous mène avant de euh... avant de continuer de toute façon à mon avis on va être obligé de euh... ça c'est du fer je pense ah bah ok on a réussi donc ouais et donc il nous dit de prendre une armure et euh... d'aller dans le nether alors j'en ai dit par contre il me faudrait peut-être un briquet donc ce serait peut-être plus pratique pour aller dans le nether un briquet euh... parce que le portail là euh... je veux bien mais il n'est pas activé alors à mon avis je vais peut-être trouver le briquet quelque part il n'y a pas un coffre je vais voir par ici hein... ce petit couloir là il me semblait un peu suspect je vais voir si euh... s'il y a un briquet caché qui est pas donc ici il y avait... il y a juste des fioles fioles vides je sais alors là il y a bien un passage donc je sais qu'il y a quelque chose hein... hop on reprend ici hop on passe on remonte ouais je vois rien surtout que ma brightness est baissée comme ils me l'ont conseillé euh... par le baisse ça c'est la sortie et comment ils veulent allumer que j'allume leur portail ? il n'y a remis on n'a plus jamais une bague on va reprendre ça d'ailleurs euh... ouais d'accord mais j'ai rien pour allumer ton portail euh... est-ce que c'était prévu ? si j'appuie là ouais ça me donne rien c'est juste de la déco c'est bizarre il n'y a rien dans le coffre euh... ouais d'accord si je vide le chômage euh... étrange ça j'ai encore un peu cherché donc ici c'est la sortie on dirait bien euh... est-ce que ça active la porte le portail le levier du portail la porte est fermée et si je déactive la porte est toujours fermée et si je réactive la porte est toujours fermée oui on revient là-bas on va même sauter sur le cactus euh... je vois pas trop... est-ce qu'il y a rien un levier caché ? cette porte m'intrigue je sais même pas si c'est une porte à ouvrir en fait à mon avis théoriquement ça devrait être euh... je devrais avoir un moyen d'ouvrir la porte j'ai rien sur moi qui pourrait allumer le portail et dans ce machin il n'y a rien et juste une armure en mur vous êtes d'accord ? dans les autres salles qu'est-ce qu'il y en a une qui s'est débloquée comme euh... j'ai activé le levier ici c'est toujours bloqué euh... il n'y a rien derrière ce tableau il est trop petit euh... je vois pas trop alors ici dans cette salle c'est toujours fermé et dans la dernière salle donc la salle avec le bar en obsidienne un peu intriguant il n'y avait pas un briquet ici ? j'aurais pas pris euh... je ne vois rien obsidienne bah... bah non il n'y a rien euh... bon je vais peut-être faire une ellipse pour que vous vous épargnez ça voilà c'est la première série où je fais tant d'ellipses à mon avis c'est nécessaire parce que sinon vous allez vous ennuyer en voyant tourner en rond donc je vais essayer d'un peu me balader de trouver la solution et je vous reprends tout de suite après allez on se retrouve après l'ellipse et voilà on se reprend ensemble donc après cette courte ellipse qui était courte aussi pour moi et donc euh... en fait il faut simplement passer par ici donc ça dont vous étiez tous derrière votre pc en train de vous dire mais platypus celle là pourquoi est-ce que tu l'as pas vue ? alors que vous l'aviez tous vue mais bon moi pas hein excusez moi je ne l'avais pas vue donc voilà j'ai récupéré une fire charge qui sert également de briquet avec une seule utilisation donc c'est bien pensé d'après le créateur de la map puisque évidemment grâce à ça je vais mourir noemi euh non parce que grâce à ça je ne pourrais pas réutiliser mon briquet par la suite donc c'est une bonne idée de sa part personnellement j'aurais donné un briquet mais bon je suis pas réalisateur de map aventure non plus donc voilà et j'ai également débloqué la grille qui est apparemment une quête annexe donc on va d'abord s'occuper de ça et euh franchement désolé si vous aviez vu euh... la sortie et que moi je suis restée pendant deux heures comme un... ah une épée knockback 1 une épée sharpness 2 un arc punch 1 un arc power 2 bah on va... voilà et quelques flèches finalement j'aurais dû garder les flèches avant ça m'aurait permis enfin bon alors il y a une taffe d'enchantement parce que j'ai quelque chose à m'en changer de toute façon je n'ai aucun niveau donc ok j'ai retrouvé une épée ok bah ça me sert à rien mais euh... vu qu'il est bien indiqué qu'il faut jouer en peaceful mais bon euh... mais bon mais bon euh... je vais me mettre en normal vu qu'il me donne une épée c'est peut-être euh... peut-être un petit problème de la map donc voilà on y va tout de suite dans le nether on se retrouve euh... hop il faut que je retrouve la sortie voilà c'est par ici euh... donc désolé je tourne un petit peu en haut mais j'ai finalement trouvé la sortie et une épée enchantée d'ailleurs et on y va tout de suite allez hop on... on va là-bas on prend la fire charge en main et on rentre je vais pas la prendre en main j'ai peur de la caisse piller sans faire exprès et on rentre dans le nether dans l'épisode prochain les amis car bon je rentre déjà voilà donc nous voici dans euh... ici euh... la salle du portail avec un petit coffre donc je vous lirai tous ces panneaux et je parlerai à celui-là qui échange du papier contre une épreuve dans le prochain épisode que je tournerai encore une fois à la suite car euh... car euh... bah c'est... c'est plus pratique comme ça de toute façon il y a une heure de jeu donc je ne ferai sans doute pas tous les épisodes d'un coup mais euh... de nombreux donc les amis j'espère que vous avez apprécié cet épisode avec euh... ici d'alarme les gars donc en fait il fallait même pas se remettre en... en normal petit fait de ma part donc c'est bien en peaceful hein il faut faire euh... il faut faire confiance au réalisateur de la carte et on se retrouve euh... dans... dans quelques jours euh... pour le prochain épisode n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert de vous abonner pour euh... être mis au courant de la suite et de poster un petit commentaire euh... d'encouragement ou euh... ou de commentaire pour dire pourquoi vous n'allez pas ou quelque chose qui vous voulez mais en tout cas je ne changerai pas de texture pas vu que euh... je tourne toute la série allez... à plus tout le monde et salut à tous c'est Platybus et on se retrouve pour l'épisode 4 dans cette scène avec le nether et je vous parle très vite je vais vite faire la petite intro car je suis très impatient déperlé à ces villageois joli et donc euh... il nous donne euh... il nous raconte déjà d'abord félicitations vous avez réactivé le portail et ainsi permis à Goïra de revenir dans le monde normal parce que le villageois là-bas c'est Goïra si vous ne l'aviez pas compris dans l'épisode précédent personnellement je l'avais compris euh... allez le voir il a quelque chose pour vous je conseille de lire le livre en suivant les torches mais comment est-il resté en fait aussi longtemps ? et bien vous allez prendre ce que Goïra nous donne donc son journal intime ses potions de vitesse on va en boire une on va prendre l'alarme de Gast qui est ici et on va monter l'escalier et on va lire euh... une fois qu'on sera tout en haut son journal hop on remonte on remonte on remonte bien doucement tout doucement tout doucement tout doucement voilà alors 27 mars 2002 me voilà à présent seule avec personne à qui communiquer le livre que vous tenez en main est en ma seule occupation je vais écrire ce que je suis en train de vivre en sortant du portail tout paraît aller correctement je n'avais aucune nausée ni même un mal de tête comme étant prévenu je pars à la recherche du Gast je creuse de manière à trouver la surface et il faut dire que mon apparition en pleine roche ne facilite pas la tâche je sors enfin de la roche et je peux chercher le fameux animal le fameux animal excusez-moi rechercher je m'avance évite quelques obstacles sur ma route puis observe les alentours rien à faire pas le moins dans trace de cette bête voyant ma déception grande je n'essaye même pas de quoi ? je n'essaye même pas de plus me déplacer et décide de rentrer au portail avant les 20 minutes à partir au retour en voyant le portail éteint ma déception est immense je ne comprends plus rien je ne suis même pas restée 10 minutes en enfer alors comment se pourrait-il que le portail se soit étend mes calculs étaient vérifiés et revérifiés puis c'est soudain je me souviens que l'enfer était 6 fois plus petit que le monde réel je m'explique pour un pas dans l'enfer cela équivaut à 6 pas dans le monde réel mais alors pourquoi est-ce que ce temps ne se déroulerait pas aussi 6 fois plus vite ? je pensais avoir passé 5 bonnes minutes dans l'enfer alors qu'en réalité j'en avais passé 30 de le portail j'aurais pu tenir une demi-heure alors que faire ? rien attendre que quelqu'un de l'autre monde réactive le portail je n'ai jamais été très prudent et je n'avais pas emporté de fire charge de secours avec moi quelle idiot j'ai été pour survivre je ne nourris que de quelques zombies pigman que je trouve sur ma route la vie est dure ici et je commence à perdre espoir quand à ma survie seule une chose est en ma faveur le temps mathématiquement j'ai 6 fois plus de chances de m'en sortir vu que tout passe plus vite dans l'autre monde c'est la seule chose qui me réconforte et qui me laisse garder espoir déjà un an et demi ici et je commence à ne plus en avoir et ne plus avoir d'encre pour vous écrire ma santé commence à être critique et je n'ai plus beaucoup de quoi me nourrir ici si quelqu'un un jour lit ses lignes et que je ne suis plus en vie qu'elle fasse parvenir à ma petite fille cette larme de gasse qui lui laissera je crois un bon souvenir de son grand-père qui a tenté de sauver son être le plus cher donc voilà ça aurait pu être ici il était mort mais il n'est pas mort donc on va suivre la trace des torches et on va euh ouais qu'est-ce qu'il y a par ici aïe hé je suis tombé ah bah il y a un copre là-bas hé mais on se retrouve dans le nether le nether d'autrefois attendez j'ai juste une chose que je veux faire c'est libérer ce pauvre homme donc euh ah merde pourquoi est-ce que je suis tombé euh quel idiot je fais euh mais donc je vais monter en faisant une petite élive c'est encore une fois parce que je n'ai pas envie de cheater mais comme ça je vais libérer cet homme pour qu'il puisse revoir sa fille allez on se retrouve tout de suite après salut à tous on se retrouve vite fait donc j'ai fini j'ai réussi à grimper ça m'a pris pas mal de temps et on va vite sauver ce pauvre homme avant de retourner dans le monde réel donc hé il y a un coffre euh euh rote le flèche ah ouais c'est comme ça qu'il a survécu le gars euh on va juste passer parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a ici ok bon d'accord en tout cas c'est là qu'il a caché ses provisions donc euh alors où est la sortie donc il était où ce homme ah voilà c'est par là la descente donc on va juste le sauver et le faire rentrer dans le monde normal hop euh oui hop 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 on descend donc voilà son portail est réactivé hop on lui laisse hop on casse ça euh si j'y arrive euh c'est très lent et voilà donc on va pousser mais non pourquoi est-ce qu'il est bugué pourquoi es-tu bugué euh ouais ok euh juste euh voilà allez suis-moi on retourne dans le monde normal tu veux pas venir mais oh il veut pas venir oh il veut pas venir bon en tout cas son portail est ouvert donc voilà quand il le souhaitera il pourra retourner dans le monde normal donc on a libéré euh en petite quête secondaire improvisée euh Goïra donc il pourra revoir euh sa petite fille euh il n'est pas mort enfin je l'ai sauvé euh sans vouloir euh être prétentieux et comme ça tout est bien qu'il finit bien à mon avis enfin euh je l'espère vu que euh il pourra rentrer dans le monde réel euh ce n'était même pas prévu dans l'histoire mais tant mieux je pense que c'est toujours sympa de faire des petits objectifs comme ça alors quel était ce coffre ça c'était le coffre donc on avait trouvé les dernières choses la dernière fois et donc on va pouvoir euh par euh le chemin précédent revenir ici donc excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit chez moi mais je pense que normalement ça devrait passer euh théoriquement vous ne devrez pas l'entendre même si euh même si euh il y a pas mal de bruit mais ça c'est bien en vrai hop on va essayer de retourner ah ça ça va être partout donc watch quelle hop ouah j'ai réussi oh comme un professionnel et après c'est par là oh purée non 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 heureusement que j'ai une armure ou un diamant ah mais j'ai des potions de résistance au feu oh ça c'est cool et oh poissa 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 voilà euh ouf alors par où était la sortie euh je me souviens qu'autre fois on avait trouvé une sortie mais par où était-elle figurez-vous que je ne sais plus on va essayer de rejoindre l'île d'en face là bon ça va prendre évidemment du temps mais heureusement qu'on a une faille à résistance hop on va jeter ça car ça nous encombre plus que chose et on va essayer d'y aller très difficilement hop oh la la par contre ça ralentit mais à mort heureusement qu'on a une une aussi que j'ai eu une une armure en diamant sinon je serais mort avec toutes les toutes les notes et les journaux intimes donc heureusement ça c'est un soulagement euh que bah que je ne sois pas mort avec tout ce stuff sur moi bon voilà ça on va manger ah c'était par là je pense je ne sais plus trop à vrai dire hop je ne sais plus trop euh ça doit être par là euh ouais 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 c'était par là voilà j'ai quand même retrouvé donc on va rentrer dans le monde réel et on va euh malheureusement euh comme 4 n'est pas un chiffre bon de voir enfin un chiffre euh n'est pas un chiffre euh un chiffre très commun ce n'est pas euh ce n'est pas euh un divisant enfin bon je ne m'y retrompe pas mais bon vous avez compris euh vous savez bien tous j'imagine que 5 est un nombre un peu plus beau que 4 vu que c'est une demi-dizaine voilà donc euh hé 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 encore une fois vous l'avez déjà dit pour euh pour euh pour mon épisode de Turtle Survival il y a quelques temps déjà où euh j'étais restée devant la Time Machine cette fois-ci on va rendre l'alarme de Gast dans un mini-épisode spécial dans l'épisode suivant donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode mouvementé où tout euh où s'est déroulé euh le dénouement de l'histoire où euh nous avons réussi à sauver Gueira à ramener la l'arme de Gast qu'on va donner à sa petite fille dans l'épisode suivant et j'espère que vous n'oubliez pas de mettre un pouce vert car ça m'aide à me faire connaître de vous abonner ça c'est pour vous euh moi euh c'est surtout pour vous que c'est important vu que ça vous aide à à être avertis quand je poste une nouvelle vidéo et à mettre un petit commentaire si ça vous a plu allez on se retrouve dans l'épisode prochain salut à tous c'est Platypus pour le dernier épisode euh de notre aventure sur Tem... non sur Gueira Temple donc je tourne tous les épisodes à la suite comme je vous l'ai déjà dit car c'est plus pratique pour moi et que je pense que que bah que ça va être plus ouais plus pratique d'avoir tourné tous les épisodes à la suite mais de toute façon je vous les aurez diffusés différemment donc j'espère que vous aurez apprécié cette série j'espère que que cette mini-série cette mini-map aventure aura aura été divertissant pour vous moi je me suis bien amusée donc les créateurs avaient conseillé avaient dit que l'aventure durerait une bonne heure une bonne heure de jeu agréable et bien c'est le cas je me suis bien amusée pendant 5 épisodes de 15 minutes je dirais plus ou moins si mes souvenirs sont bons donc ceci est cinquième donc j'espère que bah cette aventure vous aura plu que vous avez mis des pouces verts à mes vidéos que vous vous êtes abonné grâce à cette série et finalement que vous avez hâte qu'on soigne la petite fille qui s'appelait attention qui s'appelait à yaya je ne sais plus comment elle s'appelait au secours sa petite fille que nous allons découvrir là maintenant donc excusez-moi si j'ai oublié le nom de la petite fille de Goira mais en tout cas nous allons la sauver donc l'histoire finira bien finira bien je l'espère en tout cas j'en ai bien rempli parce que j'ai fini par m'attacher au personnage voilà elle s'appelle Nufitia j'ai fini par m'attacher au personnage dans le dernier épisode ici on a des livres, je ne sais pas trop ce que c'est pourquoi est-ce qu'il y a plein de personnes dans la maison la pauvre Nufitia alors je dépose la larme de gas et voilà je dépose la larme de gas et c'est celui-là goodies, voilà, donc j'ai retrouvé le journal intime quand même voilà la fin de l'histoire donc goodies qu'on a en donnant la larme de gas à la petite Nuf quoi ? j'ai encore oublié excusez-moi, Nufitia la fille du héros de l'histoire, enfin le héros c'est moi mais bon voilà et donc j'espère que vous avez apprécié donc on va lire ceci voici le mot de passe de l'archive verrouillée dans la sauvegarde de la map, elle convient des photos du temple sans les textures des blocs majeurs donc c'est, ben voilà le mot de passe donc je vous avais le mot de passe si vous voulez c'est la fin de l'aventure donc nous allons encore faire un petit tour dans le village qui va me rendre un petit peu nostalgique après cette petite série bien amusante donc on est full soldiens maintenant et on a libéré le village du mal et voilà et tout est bien qui finit bien je vous le dirai comme je vous l'ai déjà dit dix mille fois excusez-moi je me répète mais bon voilà donc cette aventure était bien amusante moi je me suis amusée je trouve que l'histoire était bien construite l'aventure n'était pas trop longue mais elle avait quand même sa petite histoire bien construite donc je vous conseille même si vous avez vu chez moi vous aussi de la faire si vous avez envie pour vous amuser ou de conseiller cette aventure à vos amis et nous allons nous quitter là donc après un mini épisode tout petit épisode juste pour rendre la larme de gaz à notre amie Nufitya et donc à célébrer la fin donc ce mot de passe je sais pas trop à quoi ça sert mais le voilà si vous voulez le mot de passe vous l'avez le voilà donc il n'y avait plus rien dans l'école donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert pour ce dernier épisode où nous avons fini cette chouette série n'hésitez pas non plus à poster un commentaire pour me donner une idée d'une autre série à faire ou d'un jeu que je pourrais faire mais je ne vous garantis pas que je tiendrai compte de vos commentaires mais en tout cas je les lirai et je répondrai à tous les commentaires pertinents et j'espère que vous abonnerez si vous le décidez si vous avez envie de vous abonner si vous ne voulez pas ne vous abonnez pas je ne vais pas vous forcer faites ce que vous voulez finalement et surtout une chose que vous devez faire c'est bien vous amuser sur Minecraft ça c'est le plus important donc j'espère que vous avez apprécié cette série et je vais arrêter de blablater je vais vous laisser après ce dernier épisode allez à plus ou monde j'espère que vous aurez apprécié cette série salut à tous c'est Platypus Gaming TV enfin Platypus pour une nouvelle vidéo bonus donc on se retrouve vous savez là où l'autre fois je n'avais pas réussi à passer et bien j'ai fini la map Goira's Temple donc comme vous l'avez vu dans le dernier épisode de la map et bien j'ai eu envie de recommencer et de revenir ici pour un peu voir en votre compagnie qu'est-ce que c'était que ce truc parce que franchement ce système restant là ici j'ai pas trop compris grand chose franchement je vous l'avouer ouf donc quelqu'un m'avait conseillé de de sauter de l'échelle donc je te remercie je pense que c'est Mario je ne suis plus sûre tu m'avais gentiment conseillé de sauter de l'échelle mais apparemment comme je viens d'essayer maintenant ça ne marche pas donc vous savez quoi on va se mettre en créative et on va un peu voir ce système de redstone bizarre ok je pense que j'ai foutu tout en l'air en tant que ça ah non même pas regardez qu'est-ce que c'est que ce système de redstone là c'est c'est tout le système de redstone mais ok 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 en fait je vais vous avouer que je ne comprends pas trop enfin bon on va dire que je n'ai pas que je n'ai pas triché je ne suis pas allé en créative et je ne suis pas du tout allé là où je viens d'aller par contre je vais juste remonter là sous le dos et hop on va aller voir en créative ce qui s'est passé hop voilà il y a un petit trou personne on a vu le petit trou et hop on saute oui on a réussi à passer et on va quand même aller voir donc un autre et en survival donc rien ne s'est passé ne vous en faites pas on va même manger un petit steak hop voilà et on va aller voir dans cette pièce remplie de diamants merci à minecraft pg5 créateur du pont que vous venez de traverser youtube voilà sa chaîne donc vous pouvez toujours aller voir c'est bien merci à Aurel pour ses idées et sa collaboration lors de la création de la map merci à moi même l'auteur de la map merci à vous d'avoir joué pour me donner vos suggestions et pour plus de maps c'est ici réalisé par The Locks donc voilà je suis un peu désolée de ne pas avoir donné son nom au début de la map mais voilà donc bien ici il y a tous les noms donc voilà je ne me sens plus vraiment coupable ah oh mon dieu je me suis fait avoir comme un noob bon on va un peu visiter l'enfer du décor donc voilà on visite on visite un petit peu pourquoi pas notre compagnie c'est toujours sympa moi franchement faire des vidéos avec vous enfin avec vous indirectement vu que vous n'êtes pas là maintenant mais vous serez là plus tard ben ça me plaît ah ben voilà donc justement on le visite ici donc c'est pas mal on voit toute la redstone il y a quand même pas mal de trucs d'ailleurs franchement excusez-moi si je parle un peu du nez d'ailleurs mais franchement c'est vraiment bien parce que ils ont l'air d'avoir fait vraiment des beaux trucs quand je vois tout ça c'est pas mal tous ces systèmes restos et tout allez avance là voilà donc bravo à vous franchement Delahoxer et tous ceux qui t'ont aidé bravo la map est vraiment bien d'ailleurs c'est la première map aventure que j'ai aimé à ce point là franchement je peux vous l'avouer c'est ma map aventure préférée pour le moment ah ouais il y a encore des trucs ici ah il y a pas mal frustré de ne pas avoir pour venir ici et bien nous voilà et voilà tout cas vous amusez mais ne vous reste-t-il pas quelque chose à faire avant cela quelque chose à faire vous êtes sûr j'ai pas trop compris fonctionnant de cette peau franchement j'ai pas trop compris enfin bon on va s'amuser parce que tout de même on va en profiter mais qu'est-ce qu'on va défoncer on va défoncer une seule chose parce que je n'ai pas envie de défoncer tout son travail car il a il a fait du très bon travail ce réaliste à temps de bas mais j'ai quand même envie d'un petit peu m'abuser donc que allons-nous faire attendez je réfléchis j'avoue que c'est sympathique d'avoir donné ça vous savez quoi on va défoncer déjà ce moine parce qu'il nous a dit d'aller chez son collègue mais c'est pas gentil on va le tuer hop voilà tiens on n'ira pas chez ton collègue ah zut il n'y a pas de son au jeu oh excusez-moi j'ai pas mis de j'ai pas mis le son du jeu bon j'espère que vous ne m'en voudrez pas avoir oublié de mettre le son du jeu en tout cas maintenant il est là on va voir on va mettre une télé pour être sûr que le son du jeu est bien là hop euh ouais évidemment ouais c'est bon il y a bien le son du jeu donc j'espère que vous ne m'en aurez pas voulu ne pas avoir le son du jeu des premières télé enfin euh bah tiens il n'y a pas quelque chose il n'y a pas un ennemi sinon la forge il n'y a pas quelque chose après on va faire une big explosion générale et on va se quitter les amis pour cette belle aventure sur cette map ah tiens là là oh vous savez quoi on va jeter dans la lab enfin non c'est pas très chouette on va juste jeter notre surplus de trucs dans la lab tout ce qui ne nous intéresse pas hop par exemple un pipi d'or ou tout le butin de Goira qu'il a récupéré dans le laser quand il est ici de sur lui il a récupéré plein de rotten flesh et bien moi Goira ta rotten flesh ça ne m'intéresse pas du tout voilà ni les bouteilles d'eau d'ailleurs hop ben on va aller au temple de Goira et on va l'en souvenir de TNT et on va se suicider dedans pour pour une fin j'espère qu'il vous plaira pour cette série qui j'en suis sûre vous a plu ça cette fin ne vous plaira peut-être pas mais la série je suis certain que vous avez parce que moi aussi j'ai trouvé juste génial j'ai beaucoup aimé je me suis amusé comme un petit fou si je peux me permettre cette expression parce que c'était vraiment génial franchement l'aventure est l'histoire était simple parce que les histoires super complexes où on raconte n'importe quoi et que ça dure deux ans ça ne m'intéresse pas trop parce que moi je n'ai pas je n'ai pas des années à passer sur Minecraft moi c'est surtout pour me divertir je n'ai pas non plus passer tout mon temps à faire des histoires bidon et un peu ridicule donc celle-là était vraiment sympa elle était divertissante plutôt courte elle m'a beaucoup beaucoup amusée donc voilà on passe à l'étage inférieur comme ça comme un griffeur en défonçant tout si j'y arrive ok j'étais à l'endroit le seul endroit où il ne fallait pas à l'intérêt voilà alors on va en foutre ici aussi la petite dernière et hop donc on visite une petite dernière fois et c'était vraiment chouette on s'est bien amusé et donc j'espère que vous aurez apprécié cette aventure durant tous les épisodes même si j'ai tourné beaucoup à la suite mais celui-ci j'ai tourné oh my god oh purée en tout cas je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès wow j'ai eu ces frayeurs oh my god non mais franchement là je peux vous jurer que j'ai eu une de ces peurs à mon avis c'est le système redstone du créateur de la map qui a déclenché ma redstone en tout cas on ne s'est pas suicidé donc on n'a pas pu mourir mais on va mourir dans la deuxième salle vous savez c'est où j'ai galéré pendant 10 ans à la réussir et bien on va se suicider ici malgré mon stuff en diamant qui m'empêche de me suicider enfin bon je vais un peu vous parler de ma chaîne alors merci à tous ceux qui me suivent à tous les 130 abonnés maintenant je pense que vous êtes 130 donc c'est cool je ferai une vidéo spéciale 150 qui ne sera peut-être pas super cool je n'ai pas encore d'idée en tout cas sachez que la vidéo 200 abonnés sera juste géniale ça vous pouvez en être sûr que je ferai un projet un projet génial pour la vidéo 200 abonnés donc je vous ferai un petit truc pour les 150 et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce faire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc pour nous rejoindre notre super communauté et de vous amuser plus seulement